Et ce genre d'initiative peut se démultiplier au Cameroun dans tellement de domaines, on importe abusivement et pour rien. La plupart des choses qu'on importe n'ont aucun défi technique de niveau bas technique. Donc c'est juste un blocage qu'on ne peut même pas expliquer. Bienvenue Investir au Cameroun, ça c'est notre deuxième atelier. Après Bafsam qui est notre atelier principal, le service à prévente, la nécessité d'avoir plusieurs pôles de production, nous a imposé un deuxième atelier à Yaoundé. Et derrière nous en faudra au moins 6 au Cameroun. La couveuse c'est vraiment ce qui a fait qu'on aide l'agence. Déjà parce qu'on a gagné beaucoup de prix avec et puis parce qu'il y a une vraie démonte africaine qui s'est imposée à nous. La couveuse c'est un habitacle en acrylique, c'est un caisson qui a un boîtier principal et de rangement avec un alliage d'aluminium. Et puis là dedans il y a un ensemble de dispositifs. Ça par exemple ça nous sert de bac d'eau, de circuit d'air. Et donc nous les fabriquons nous-mêmes comme vous voyez, en bois avec l'étanchéité en résine. Et donc nos équipes sont à la tâche, notamment pour grander, mettre d'air fermoir. C'est beaucoup de petites tâches. Donc on ne fait pas que la couveuse, comme je vous l'ai dit tantôt. On nous connaît par la couveuse. Mais d'ailleurs on a fait des portiques pendant le Covid chauffait. Je pense qu'on a placé plus de 150 portiques au Cameroun. Pendant le Covid on a fait des portiques des infections, des tils de l'infection. Comme on est dans les prouveuses, on s'est intéressé à la néonatologie de manière générale. À côté des prouveuses, je vous ai montré la photothérapie. Ça c'est une table radiante. Voilà. Nous avons aussi la capacité de la fabriquer. Dans l'agroalimentaire, on fait des incubateurs à œufs solaires. Et tout ce que nous faisons est interactif, exactement comme la prouveuse. Dans nos équipements, que ce soit l'incubateur à œufs, que ce soit le distributeur de boissons. Ah, c'est un distributeur de boissons. C'est un distributeur de boissons automatique. Et donc vous pouvez le suivre à distance. Savoir que la boisson, il reste peut-être à 20%. Il faut venir ajouter les recettes de ce distributeur, à quel niveau, ainsi de suite. Ça, vous pouvez suivre de votre portable. Il marche avec la monnaie. Et puis vous pouvez payer par Orange Pony au moment. Et il vous sert directement. Nous avons fait toute la chaîne des machines du chocolat pour transformer de la fèvre jusqu'au chocolat. Ça, par exemple, c'est une conche. Vous pouvez voir le chocolat là-dedans. Sinon, on a fait les carbosseuses. On a fait la tempureuse. On a fait vraiment toute la chaîne de valeur dans l'agroalimentaire. Et ici, je ne l'ai pas, mais à Basse, on a fait un produit. Ah oui, là, il y a le purificateur d'air. C'est aussi dans le médical. C'est aussi quelque chose qu'on a tiré de notre expérience avec le produit. Pour désinfecter dans les hôpitaux, dans les bureaux. Le purificateur d'air, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait développer. Au niveau technologique, c'est prêt, mais il faut toute l'architecture commerciale pour la mise en marche. Et donc, c'est des challenges qui nous attendent. Aujourd'hui, on est 16 personnes qui travaillent à plein temps pour nous. Sans compter ceux chez qui on est de temps en temps à mener à se traiter. Après, on a de grosses commandes. La prouveuse, c'est vraiment le produit qui a fait qu'on est de l'agence. On se présente comme un courtier d'innovation. C'est déjà des prouveuses qui respectent les normes de toutes les prouveuses conventionnelles. qui permettent à un médecin d'imposer l'humidité, la température, les conditions idéales pour le nourrisson prématur. Mais au-delà, c'est une prouveuse qui va être interactive. Le médecin, parce qu'on en a peu, le pédiatre, on en a pas beaucoup, va permettre, le peu de pédiatre qu'il y a, suivent les prouveuses dans plusieurs cliniques à partir de son portable. Donc, même sans être là physiquement. Suivent avec les paramètres, suivent avec les images. C'est une prouveuse qui va pouvoir fonctionner au solaire. Vous allez voir notre bande d'essai solaire. Parce que nous allons vers des clients qui ont la capacité de faire fonctionner les prouveuses, alors qu'ils n'ont même pas l'énergie. Et quand vous utilisez l'énergie, nous avons un dispositif qui assure la régulation, en fait, il n'y a pas de problème. Et puis, chez nous aussi, très important, notamment au Sahel, des fois, la température est telle qu'il faut plutôt baisser la température. Ça, c'est une problématique typiquement africaine que nous résolvons. C'est le marché qui, aujourd'hui, nous impose un rythme de l'ordre de 30 prouveuses par mois. Mais notre capacité, on pourrait faire 10 fois plus, quoi, si la demande suivait. Donc, typiquement, c'est des prouveuses en construction. Là, ils vont ouvrir pour mettre dans les dispositifs électroniques, dans les prouveuses. Après, pendant ce temps, d'autres équipes travaillent sur l'habitatre. On les amène, on fait des découpes laser, donc ça vient un morceau. Et puis, on monte, on plie, on assemble pour avoir dans la forme que vous voyez à la fin. Et puis, ici, nous avons notre petit bande d'essai. Alors, il y a des panneaux solaires en haut et donc, il y a des batteries là. Et il y a le fameux convertisseur. Et donc, à la fin, on amène de la prouveuse pour qu'elle fonctionne au solaire, comme ça devrait se passer à l'hôpital. Et ça nous permet donc de faire notre bande d'essai, quoi, d'être dessus, c'est vraiment ce qu'il faut. Qu'est-ce que votre prouveuse à ce jour, il y a présent dans le premier pays ? 4 pays. Cameroun donc, au Tchatt. L'armée française nous va commander des prouveuses pour Abéchée, la Force Balkane, le Mali, le Bénin. Et on a là la demande pour la RDC et le Bokuna. Donc, on va aussi pouvoir y arriver. Mais le cœur de la technologie, c'est l'électronique. Je vous y amène. Donc, c'est du travail de précision. Pas pour faire quelque chose d'extraordinaire, hein, pour faire des fermoirs comme ça, complètement en acrylique. Ça vient un petit moment. On les fait découper à des dimensions très précises. Après, il faut les assembler, les coller, pour avoir la fenêtre de la prouveuse qu'on pourra ouvrir, sans mettre autre chose que de l'acrylique. Parce que dans le médical, il y a très peu de matériaux autorisés. Donc, en fait, on a là l'électronique. Voici l'élément clé. Ce sont les cartes. Vous voyez, c'est NodeMap. Et on travaille à en faire, donc, tout un bloc électronique. Comme vous pouvez voir là. Tout un bloc électronique qui va permettre de... Et de réguler et de faire l'interactivité dont je vous ai parlé tantôt. Vous pouvez voir sur cet écran de contrôle qu'il y a une caméra, qu'il y a un ensemble de paramètres, comme un tableau de bord. Donc, en réalité, sur son portable, le médecin, sur une prouveuse, voit un peu ça comme ça. Et donc, ici, nous, pendant qu'on fait la... Qu'on prépare la carte, qu'on prépare le bloc électronique, on peut faire tous les essais avec une petite prouveuse, on va dire, qu'on utilise pour faire tous ces essais-là. Pour faire un vrai produit qui fonctionne normalement, qui répond aux attentes, il faut une équipe pluridisciplinaire. Sur un truc comme la prouveuse, ça, par exemple, c'est parce que dans la prouveuse, il y a l'eau. Donc, il faut pouvoir faire des dispositifs comme ça, qui relèvent pratiquement de la plombérie. Après, toutes ces choses-ci, il faut les dessiner, c'est de la mécanique. Je vous ai montré les cartes, c'est de l'électronique, c'est de l'automatisme. Tout ça, il faut un design, il faut de la programmation, de l'informatique. Et puis, si vous voulez aller au marché, il faut de la communication, il faut du marketing. Et si vous voulez des financements ou discuter avec des gens, vous devez avoir des dossiers financiers à jour. Donc, vraiment, c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, je suis dans la phase de quelqu'un qui doit passer à l'échelle. Il doit passer à l'échelle dans un contexte où je ne peux pas compter sur un financement bancaire. Je peux compter sur un financement dans lequel, si je gagne un marché, ils savent éventuellement financer. Parce que même là, je vois que c'est très compliqué. Mais éventuellement, ceci pourrait. Mais quand vous voulez passer à l'échelle dans une dynamique, on va dire, presque industrielle, malgré tous les indicateurs qui doivent être positifs, la banque classique n'est pas configurée pour ça. Et donc, ça va peut-être trop lentement. Et dans la technologie, ce n'est pas bon. Parce que la technologie, c'est en fait un savoir-faire que vous avez cristallisé à un moment donné. Les gens vont forcément copier. Donc, vous avez une fenêtre de tir au moment où vous en avez une initiative pour laquelle vous devriez vous déployer massivement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait être en capacité d'avoir au moins des ateliers dans dix pays d'Afrique. Enfin, de faire ressortir notre potentiel. De faire que le drapeau Médine Tamaroun, ça, mais à qui on s'adresserait pour passer cette étape ? Ça, c'est la première difficulté. Pourtant, tout est démontré qu'on peut. On a démontré cliniquement. On a démontré technologiquement. On a les équipes. Je pense qu'on a validé toutes les cases classiques de ce que quelqu'un dans une dynamique de startup devrait valider pour être poussé à l'échelle. Mais bon, on a quand même le marché lui-même qui nous tire, qui nous fait avancer. C'est-à-dire que la demande elle-même nous fait avancer. Appétit pas, mais on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada